voilà le plan de ma présentation on va commencer par un historique et le background de ce qui existe actuellement comme traitement de l'anémie dans l'insuffisance rénale chronique ensuite on va passer un peu la plus grosse partie du temps à parler des if ph inhibiteurs donc hypoxia inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors on va d'abord voir la physiopathologie ensuite on va voir les résultats des études cliniques concernant l'efficacité mais également la sécurité on va essayer de voir quelle place pourraient avoir ces nouveaux médicaments en pratique courante et on terminera par une discussion et une conclusion alors rappelons que c'est vers la fin du 19e siècle que on a remarqué que les voyageurs en haute altitude présentait un haut taux de globules rouges augmenté suggérant un lien entre l'érythropoïèse et l'hypoxie on a ensuite dans les années suivantes trouvé que le facteur qui stimulait l'érythropoïèse était produit par les reins et c'est en 1977 que l'érythropoïétine a été purifiée à partir d'urines de patients atteints d'anémie à plastique il a fallu ensuite quelques années pour qu'on puisse cloner le gène de l'EPO pour ensuite pouvoir le fabriquer synthétiquement à partir de 1989 l'EPO a été approuvé par la FDA dans le traitement de l'anémie chez les patients insuffisants rénaux donc a été vraiment le usage s'est fortement répandu à ce moment là et ça a été une révolution bien sûr puisque auparavant on traitait l'anémie par des transfusions et par des androgènes alors en 2011 on s'est rendu compte que on devait diminuer les cibles d'hémoglobine parce qu'il y avait une augmentation des complications thromboemboliques et cardiovasculaires en 2019 le prix nobel de physiologie et médecine a été décerné à kaeline radcliffe et semenza pour leurs travaux sur la sensibilité et l'adaptation cellulaire à l'oxygène incluant la découverte de if le facteur inductible par l'hypoxie et c'est également cette année là que les premières publications ont été faites des études de phase 3 premières études de phase 3 avec les if ph inhibite jusqu'à présent on traite l'anémie dans la ckd avec deux principaux aux agences et l'epo et le fer donc l'epo a ses limites d'abord il comporte un risque de complications thromboemboliques et cardiovasculaires qui sert selon certains auteurs sans être causé par l'utilisation de haute dose de po plutôt que à cause de cibles d'hémoglobine élevée et on sait très bien et que aussi que 10 à 15 % des patients dialysés sont hypo répondeurs à l'epo en général à cause d'une déficience en fer d'un état inflammatoire ou de l'inhibition de l'érythropoïèse ou d'hémolise à cause des toxines urémiques alors le fer intraveineux à lui aussi ses limites il y a un risque de réaction naffylactique risque d'inflammation et d'infection augmentée également on voit également il y a un contexte d'émergence des techniques de dialyse à domicile et il y a également des catégories de patients comme les transplantés rénaux et les patients en pré dialyse qui sont anémiques et qui donc pour recevoir ces traitements là doivent venir à l'hôpital ou doivent faire venir une infirmière pour des injections à domicile donc c'est un peu c'est pas c'est pas très simple et ça a un coût il faut savoir que par exemple les états unis ont un objectif d'atteindre 80 % de dialyse à domicile ou de transplantation rénale d'ici 2025 donc il ya certainement une nécessité de trouver des traitements plus simple à administrer en dehors de l'hôpital alors on prend dans le vif du sujet le le facteur if donc est en temps normal donc en temps de conditions normales en oxygène il est dégradé par les enzymes phd 1 2 et 3 donc c'est prolyl hydroxylase domaine en enzyme donc ces enzymes ont besoin d'oxygène pour fonctionner donc et pour dégrader le if alpha d'ailleurs alors lorsqu'il y a une hypoxie ou lorsqu'on administre donc des inhibiteurs de if ph et bien alors ces enzymes de dégradation sont inhibés et à ce moment là il y a une accumulation de if alpha dans la cellule le if alpha est transloqué vers le noyau et se dimérise avec if beta et ce complexe active alors la transcription de gènes qui sont impliqués dans l'érythropoïèse et le métabolisme du fer mais également dans des processus d'inflammation de réparation d'auté galets vasculaires de réponse au stress oxydatif et même des facteurs rénaux protecteurs donc vous voyez que plus là le taux d'oxygène diminue ou plus la dose de if ph inhibiteurs augmente plus donc le taux cellulaire de if alpha augmente et de tous ces facteurs dans son activé notamment le pgf par exemple il existe un if 1 et un if 2 mais c'est surtout le if 2 qui agit dans notre cascade ici de l'érythropoïèse donc une fois que il fait activé il stimule la production de d'epo dans le rein mais également dans le foie le foie est capable de produire de l'epo dans des conditions d'hypoxie alors à côté de ça il augmente également l'absorption intestinale de fer la libération des stocks de fer et il facilite son transport via l'inhibition de l'epsidine en fait l'epsidine c'est un peptide hépatique qui inhibe le transport du fer et ce taux on sait on sait depuis longtemps qu'il est augmenté dans l'inflammation et dans l'insuffisance rénale chronique alors qu'est-ce qu'on a comme molécule existante dans cette catégorie de médicaments et bien on a d'abord le roxadusta qui peut être le principal qui nous intéresse parce qu'en fait c'est le seul qui est approuvé en europe pour l'instant il est approuvé depuis août 2021 le nom commercial c'est evrenzo et il est commercialisé par la firme astellas il y a d'autres molécules vada du stade à produire et narodusta molly du stade sont les principales vous voyez que les trois suivantes sont approuvés seulement au japon le vada du stade a d'ailleurs été refusé par la fda pour des questions de sécurité je vous en parlerai après et on en a une qui n'est pas encore approuvée encore nul alors les premières publications de ces molécules ont sont apparus en 2019 dans le new england journal of medicine c'est à la molécule roxadusta qui avait été testé par une équipe chinoise chez des patients non dialysés et chez les patients dialysés alors dans cette première étude chez des patients non dialysés portant sur 154 patients les auteurs avaient comparé le roxadusta au placebo donc là on voit très bien que le roxadusta provoque une augmentation de l'hémoglobine qui ne l'est pas observé avec le placebo et dans des patients dialysés là on a comparé le roxadusta avec l'époïétine alpha donc les prex et chez 305 patients on a vu que le taux d'oxygène dans le taux d'hémoglobine était presque équivalent avec les deux molécules voire même peut-être même supérieur avec le roxadusta et ce qui est intéressant c'est que ces auteurs ont mesuré le taux d'hépsidine puisque ce dont ce fameux peptide qui est augmenté dans l'inflammation et dans la l'insuffisance rénale chronique et ce taux était diminué sur roxadusta et pas sous époïétine alors après cette première étude il y a eu de nombreuses autres études de phase 3 qui ont testé le roxadusta il y a eu en tout plus de 9600 patients qui ont été inclus ça c'est une dia qui m'a été fourni par madame caroline de brise d'astellas et je la remercie d'ailleurs en fait vous voyez qu'il y a des études qui concerne les patients non dialysés et des patients dialysés soit incidents soit prévalent et soit ce sont des patients naïfs de p.o. qui n'ont jamais reçu de p.o. ou alors qu'ils recevaient déjà le p.o. et qui ont été convertis dans ce traitement oui tous ces études portent des noms de chaînes de montagne en de dolomites himalaya roquise pyrénées etc alors voilà le résultat par exemple de l'étude dolomites où on compare le roxadusta avec la d'herbopoïétine donc la ranesp chez les patients non dialysés on voit que sur deux ans de traitement les le taux d'hémoglobine est tout à fait similaire donc il monte de la même façon et il se maintient de la même façon dans les deux groupes donc au niveau efficacité il n'y a pas vraiment de doute ce qui est très intéressant c'est que le besoin de fer intraveineux est diminué dans le groupe roxadusta vraiment une émotion significative alors chez les patients dialysés cette fois ci là on a des études poulet de plusieurs études pyrénées roquis sierras même chose taux d'hémoglobine tout à fait similaire dans les deux groupes et de nouveau une un besoin en fer intraveineux qui réduit quand les patients sont sur roxadusta alors voyons maintenant les données de safety ou sécurité alors ici c'est une autre molécule ça n'est plus le roxadusta mais le badadusta qui a été aussi l'objet d'une publication dans le new england de 2021 par une équipe américaine avec cet auteur ci alors là on a regardé composite un point composite qui s'appelle messe pour major adverse cardiovasculaire event donc c'est les décès de toutes causes les infarctus myocardique non fatale et les abc non fatale alors on voit que le badadusta enfin les patients sous badadusta donc ça c'est des patients non dialysés présente plus d'événements que les patients sous darbopoietine donc ça c'est pas un résultat très bon alors quand on prend le mais extended messe donc on ajoute aux messe les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou événements thromboembolique bah on a aussi un peu plus d'événements chez les patients sous badadusta que d'herbopoietine donc ça c'est voilà c'est un résultat qui est un peu problématique alors par contre ce qui est vraiment drôle c'est que chez les patients dialysés donc c'est une autre étude qui a été faite elle en europe ça c'est un auteur allemand de qui a été publié dans le même numéro du new england en 2021 ben là par contre il n'y a aucune différence dans le n point mace il ya on voit même que la darbopoietine est même un peu pire et pas de différence non plus avec l'expanded mais donc voilà il ya pas c'est pas les mêmes résultats de sécurité chez des patients non dialysés que dialysés et c'est un peu difficile à expliquer avec d'autres molécules on n'a pas c'est des résultats pareil par exemple avec le roxadusta là il ya on a des résultats de sécurité tout à fait comparable même parfois meilleurs que les EPO et avec le daproducta aussi donc il y a aussi des différences entre molécules manifestement alors les auteurs de ces études ont également regardé que devenait la fonction rénale chez les patients insuffisants rénaux qui n'étaient pas encore en dialyse est ce que il y avait eu un impact sur la progression ou sur le déclin de la vitesse de déclin de la fonction rénale et là on n'a pas vu de différence donc aucune étude mais bien sûr on manque de données aussi ce n'était pas les end points principaux alors après au point de vue de la sécurité on se pose des questions sur par exemple des éventuels effets pro angiogéniques parce que on sait qu'il ya une activation de toute une série de facteurs angiogéniques donc il ya des études dans lesquelles on a regardé si la rétinopathie vasculaire s'aggravait et en tout cas ça n'est pas le cas sur oxadusta et d'aprodusta on pense également en théoriquement il pourrait y avoir des effets pro oncogéniques de nouveau parce que toute une série de mécanismes de croissance tumorale sont dépendants sont connus pour être influencés par if mais en tout cas chez les études animales ou et humaines de phase 3 jusqu'à présent on n'a pas mis en évidence de tels effets et puis après on se pose des questions pour toutes sortes d'autres maladies parce qu'en fait le if il est présent dans presque toutes les pathologies et donc on craint qu'il puisse avoir des effets autres des effets collatéraux qu'on ne connaît pas encore et donc par exemple dans l'hypertension artérielle pulmonaire dans les maladies kystiques rénales sur le métabolisme glucidique et hépatique la fibrose de certains de plusieurs organes les calcifications vasculaires le fg 23 les maladies auto-immunes infectieuses etc donc on manque encore de données et on manque encore de recul pour être tout à fait rassuré sur ces points de sécurité alors quels sont les adverse events qui ont été présentés dans ces études qu'est ce que les effets qu'est ce que les patients ont présenté comme effet secondaire les plus fréquents bah un peu toutes sortes d'effets secondaires mais en général de pourcentages très similaires entre les deux groupes donc ça c'est une étude par exemple c'est les patients dialysés une étude japonaise des pharyngites des nasopharyngites etc parfois il y en a même plus dans le groupe d'arbopoïétine diarrhées et vomissements dans cette étude sont un peu plus fréquents dans le groupe d'aprodusta mais bon c'est quand même des très petits nombres alors ici ça c'est avec le vada dusta on a des diarrhées par exemple qui sont plus plus fréquentes avec le vada dusta on a hypercalémie hypertension qui elles par contre sont parfois plus fréquents dans les groupes d'arbopoïétine ici donc c'est difficile à interpréter d'autres effets secondaires qui sont similaires dans les deux groupes comme des œdèmes des infections urinaires etc ici ça c'est le vada dusta dans chez les patients dialysés on a l'hypercalémie qui elle est plus fréquente dans le groupe d'arbopoïétine on a des complications fistules artériovéneuses qui ont été plus aussi plus fréquents dans le groupe d'arbopoïétine et des thromboses de fistules qui aussi donc en fait alors non ici elles sont plus plus fréquents dans le groupe d'arbopoïétine et ici plus fréquents dans le groupe vada dusta donc alors en tout cas la firme astellas a quand même retiré en tout cas de ses études avec le roxa dusta une série d'effets secondaires pour lesquels ils souhaitent prévenir leurs patients donc comme effet commun enfin comme effet fréquent on a les sepsis épilepsie enfin convulsions maux de tête hypertension thrombose axé vasculaire des thromboses veineuses des nausées des diarrhées et plutôt rares des embolis pulmonaires donc bon ça ça doit ça doit vraiment être pris en compte donc finalement quel peut quel est peut être le rôle des inhibiteurs if ph dans la prise en charge de l'anémie en gros les agents qui stimulent l'érythropoïèse bah ils augmentent le po simplement et augmentent donc la production de globules rouges tandis que les inhibiteurs de if ph agissent sur le po mais également sur tout un une série donc de de mécanismes impliquant le métabolisme du fer donc finalement ils augmentent la mobilisation du fer et son et son utilisation par la moine alors il y a des auteurs qui voilà qui ont essayé de faire un petit résumé de ce qu'on a vraiment comme traitement de l'anémie dans la maladie rénale chronique on peut passer ça brièvement en revue donc on a le fer oral qui est un agent très facile à donner mais bon qui n'est pas toujours très efficace et surtout qu'il ya des gros effets secondaires gastrointestinaux ensuite on a le fer iv qui est plus efficace mais qui nécessite d'être donné à l'hôpital et puis qui peut être source d'inflammation ou de surcharge volémiques on a les agents qui stimulent l'érythropoïèse de courte durée d'action qui améliorent la fatigue la qualité de vie qui diminue le risque le besoin de transfusion mais qui doivent être administrés très souvent et à l'hôpital et qui nécessite des suppléments en fer et on peut avoir donc des risques cardiovasculaires plus élevés les agents stimulant l'érythropoïèse de longue durée d'action peuvent être plus cost effective puisqu'on les donne moins souvent mais de nouveau avec les mêmes risques et même peut-être une mortalité augmentée par rapport aux EPO de courte durée d'action alors les transfusions les transfusions doivent être utilisés le moins possible parce que il ya tous les problèmes de réactions transfusionnelles d'allosensibilisation de surcharge volémiques d'infection etc et enfin maintenant on a les inhibiteurs de ifph qui se rajoutent à cet arsenal qui ont l'avantage de se donner oralement donc on peut prendre à la maison qui sont en tout cas aussi efficace que les EPO pour faire monter l'hémoglobine et la maintenir qui pourrait diminuer le besoin de fer mais on manque un petit peu de données à long terme de sécurité alors les inhibiteurs de ifph pourraient également être intéressants pour certaines catégories de patients ici il ya un auteur qui propose de regarder un petit peu des sous-groupes de patients par exemple des patients qui sont dans un état d'inflammation souvent qui répondent moins bien au fer et à l'EPO ça pourrait être intéressant d'utiliser ces médicaments chez eux les patients diabétiques on sait que les patients l'anémie est plus fréquente chez les patients c'est qu'à des diabétiques que non diabétiques qu'elle apparaît plus précocement qu'elle est plus sévère il ya une inflammation subclinique et il ya une inertie clinique à initier des traitements d'anémie les patients cancéreux on sait que le l'EPO ça peut avoir un risque d'augmenter la progression des tumeurs augmentation du risque thrombo-embolique et de décès il n'y a pas vraiment de guidelines pour traiter l'anémie chez les patients c'est qu'à des qui ont un cancer les patients qui sont hospitalisés il faut faire une souvent une transition entre les traitements du domicile vers l'hôpital l'anémie peut être une cause de rallongement de l'hospitalisation et de retardement de la récupération et enfin les patients transplantés rénaux il faut savoir qu'il ya presque 50% des transplantés rénaux qui présentent de l'anémie dans les six premiers mois de transplantation et l'anémie en fait augmente le risque de décès de perte de greffons et de décompensation cardiaque alors on a apparemment observé que les EPO à haute dose ne n'améliorerait pas la fonction du greffon à court terme mais que si on utilisait des petites doses d'EPO à long terme on pouvait éventuellement prévenir la néphropathie d'allogreffe donc si on fait vraiment un résumé des if ph inhibiteurs et bien leurs ses avantages c'est donc la réduction des besoins en fer l'efficacité en cas d'inflammation l'administration orale qui peut être donc pratique et moins coûteuse pour les patients en prédialyse en home dialyse et chez les greffes et rénaux et peut-être des bénéfices pour certains groupes de patients comme les patients hospitalisés les patients en inflammation etc mais les inconvénients c'est les inconvénients de l'administration orale peut donner une compliance douteuse l'impact sur la mortalité et le risque cardiovasculaire et tromboembolique est quand même bien présent notamment avec certaines molécules et doit être pris en compte l'impact sur la progression de la maladie rénale ça on ne connaît pas très bien mais ce serait important de le connaître il y a des interactions médicamenteuses qui sont possibles il y a des cette drogue métabolisée par le cytochrome p450 donc il y a notamment les fibrates le cintron qui pourraient avoir des interactions mais dans les études on n'a pas vraiment trouvé des gros gros problèmes et enfin des effets néfastes potentiels à long terme comme les effets oncogéniques pour lesquels on ne peut pas avoir de garantie parce qu'on n'a pas encore de recul suffisant donc on a plus de questions que de réponses actuellement avant de terminer je voudrais remercier le docteur benoît guillaume pour m'avoir aidé dans la recherche de littérature jean marc de smet pour toute la logistique et l'organisation de la visioconférence d'aujourd'hui et madame caroline de vrist d'astellas qui m'a fourni pas mal de documentation sur le roxa du stade merci de votre attention